Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment mettre à jour automatiquement un graphique à partir d'un tableau. Alors, nous avons cette feuille de calcul qui contient les prix du gaz par mois. Alors, pour les mois de juillet 2002 à décembre 2004, on va donc créer, n'est-ce pas, un tableau, ensuite un graphique. Et on va donc voir que lorsque l'on ajoutera les données dans notre tableau, cela va mettre à jour automatiquement le graphique qui sera créé après. Donc, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, on va donc sélectionner celui de notre base de données. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet d'insertion du ruban. Dans le groupe tableau, on va cliquer sur tableau. Et là, on va dire, mon tableau contient des intérêts. Je viens donc de créer des tableaux. Je peux modifier le style. Voilà. Alors, après avoir créé mon tableau, je vais maintenant créer mon graphique. Donc, pour cela, je sélectionne effectivement la plate de données. Cela est déjà fait. Je vais au niveau de l'onglet d'insertion du ruban. Je vais dans le graphique et je choisis le graphique en courbe ou encore en air. Je fais ce menu de roulant. Je vais donc choisir un graphique en courbe avec marqueur. Et là, comme vous pouvez le constater dans mon graphique, j'ai tout simplement les données de juillet 2002 à novembre. Voilà. Alors, j'ai dans mon tableau qui a été créé. Donc, je peux le monter jusqu'en décembre 2004. Voilà. Donc, si maintenant, je me place au niveau de la ligne 36, j'ajoute par exemple les nouvelles données. Donc, on se limite ici à décembre 2004. J'ajoute les nouvelles données. Par exemple, ici, je passe à janvier. Voilà. Janvier 05 ou 10 janvier 2005. Comme vous pouvez le constater, les données janvier 2005 apparaissent déjà au niveau de mon graphique. Je peux donc entrer une donnée. Par exemple, le prix du gaz, c'était à 7,916. Donc, je peux donc passer directement. J'entre une valeur. Donc, 5,5. Donc, pour moi, voilà. 5,5, par exemple, 58. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, lorsque je clique sur Entrée, le donné de janvier est bel et bien entré dans mon tableau. En plus de janvier, je peux donc entrer le mois de février. Février 2005. Voilà. Cela entre également en février. On peut donc passer. On va entrer le prix du gaz. Ce sont des prix aléatoires. Donc, voilà. J'entre, par exemple, au 5,79. Cela met également un jour février. Ensuite, au février, je peux donc passer à mars. 05. Donc, j'entre dans les données. On peut voir que cela a chuté jusqu'en... Ainsi de suite. Comme vous pouvez le constater, à chaque fois que j'entre dans les données dans mon tableau, cela met à jour automatiquement le graphique qui a été créé à partir de ce tableau-là. Donc, voilà donc comment mettre à jour automatiquement un graphique à partir d'un tableau. À chaque fois que j'aurai les données qui vont s'ajouter, je peux passer de max à avril. Voilà. De max à avril. Chaque fois que j'ajoute les données à mon tableau, cela met également à jour 05. Voilà. Une phase de max à avril 05. Où je peux donc entrer les ventes, par exemple, ici, jusqu'à 8. Alors, par exemple, jusqu'à 8,45. Je clique sur entrer. Comme vous pouvez le constater, à mars 2005, cela augmente également les données. Donc, voilà en quelque sorte comment on met à jour automatiquement un graphique à partir d'un tableau. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver donc très prochainement dans une nouvelle vidéo.